Salut les manchots! Présentation du logiciel de montage vidéo Kdenlive. Aujourd'hui, chapitre 1, les bases. Nous allons voir comment configurer votre logiciel Kdenlive pour une utilisation simple et pratique. Pour cela, je vais lancer une machine virtuelle pour la configuration de base. Alors j'ai préparé ma machine virtuelle et la première chose à faire bien sûr c'est d'aller dans la logitech et de rechercher le logiciel Kdenlive pour l'installer. Il suffit de taper Kdenlive. Nous avons donc deux versions de logiciel Kdenlive. La première version, c'est la version qui est disponible dans les sources Ubuntu Focal Universe et c'est la version 4.19. Ça c'est l'ancienne version. Ce n'est pas celle-là que nous allons utiliser et bien sûr il est possible pour vous d'utiliser cette version si elle vous convient. Nous, nous allons utiliser la version Snap qui est installée déjà ici. La version Snap, c'est la version 20.04 qui est disponible dans les sources snapcraft.io. Alors comme d'habitude pour les snaps, il va falloir configurer les permissions. Alors je vous conseille de cocher toutes les options disponibles comme ça vous n'aurez pas de soucis lors de l'utilisation du logiciel. Maintenant que le logiciel Kdenlive est installé, nous allons pouvoir lancer le logiciel et voir la configuration de base. Je vais taper Kdenlive. Un petit clic droit et je fais ajouter au favori et comme ça le logiciel est disponible dans la barre de tâches ici. Alors comme c'est un snap, il va mettre quelques secondes supplémentaires à se lancer mais une fois lancé le logiciel s'utilise comme tout logiciel disponible dans la logitech que ce soit dans les snaps ou dans les dépôts universe. Et voilà le logiciel est lanché. Alors nous allons faire le tour un petit peu des menus rapidement et je vais vous présenter la configuration d'origine. Alors fichier c'est ici que vous allez pouvoir démarrer vos projets si vous en avez déjà créé. C'est ici que vous allez pouvoir les récupérer. Édition, on va passer rapidement là-dessus et affichage. Voilà, affichage c'est ce qui nous intéresse un petit peu sur la configuration d'origine. Alors voici les options qui sont cochées. A quoi correspond l'affichage ? Si je prends par exemple ici composition, effet, et bien c'est ce que nous allons retrouver ici. L'onglet composition et l'onglet effet est disponible ici. L'affichage en fin de compte c'est toutes les petites fenêtres que vous avez sur votre écran principal. Alors les options configurées par défaut, je n'en ai pas rajouté spécialement. J'ai laissé des options disponibles de cocher. La seule option supplémentaire que j'ai coché dans mon logiciel que j'utilise sur l'ordinateur c'est celle-ci que j'ai dû cocher parce que dans un tuto on m'avait demandé de le cocher et de l'avoir sur l'écran. Alors ce que je viens de rajouter c'est sa propriété du clip qui se trouve ici. La pile des effets se trouve ici. Alors je vais vous montrer un petit peu comment se passe toutes petites fenêtres. Mais l'option principale que vous allez avoir à configurer et à regarder mais je n'ai pas rajouté d'option supplémentaire. Donc ne vous inquiétez pas la configuration de base suffit largement. Les projets alors c'est là que vous allez souvent aller dans ce raccourci. C'est pour ajouter des clips et des dossiers, des clips couleurs, des diaporamas, des titres. Je vais vous montrer tout ça tout à l'heure. Les outils, les clips, le montage. Bon rien de spécial là dedans je n'utilise pas souvent. Le moniteur. Nous ce qui nous intéresse principalement c'est la configuration. Et dès le départ dans la configuration il y a un bug. Il y a un bug qui se trouve ici. Regardez. Ici il me manque des options. On voit son grisé. Si je coche dessus là on voit qu'il y a un petit souci. Il y a des choses qui devraient apparaître mais qui n'apparaissent pas. Alors c'est le premier bug que vous allez trouver dans Cadenne Live. C'est le bug que j'ai sur mon ordinateur toujours. Vous allez donc aller dans configuration et nous allons résoudre ce bug rapidement. Pour cela il suffit d'aller dans thème couleurs ici et de cocher brise par exemple. Alors je coche brise et vous allez voir comme par magie les petits raccourcis sont apparus. Alors c'est pour ça que je vous dis de ne pas trop chatouiller les thèmes dans Ubuntu. Parce que vous voyez de temps en temps il peut y avoir des soucis avec les thèmes suivant les logiciels que vous utilisez. Alors maintenant que nous avons coché cette option est résolu le bug. Vous pouvez revenir en arrière ici et remettre par défaut et on voit les icônes sont toujours présents. Je ne sais pas c'est un petit bug qui est présent dans Cadenne Live. Alors maintenant que nous avons résolu ce bug nous allons pouvoir nous lancer dans la configuration du logiciel. Pour cela comme tout logiciel il faut aller dans les paramètres pour regarder un petit peu ce qui se passe dans les paramètres du logiciel. Ici configurer Cadenne Live ce sont les paramètres de Cadenne Live. Alors le premier sujet c'est divers. La première option disponible au démarrage ouvrir automatiquement le dernier projet. Alors je vous déconseille fortement de cocher cette option car si le logiciel plante sur un de vos projets lorsque vous allez le relancer il va vouloir démarrer automatiquement sur le projet qui a planté et aussi bien vous n'averez plus à redémarrer Cadenne Live à cause de cette option qui est cochée. Donc ne la cochez pas. Par contre vous pouvez cocher l'option qui est la suivante activer la récupération après plantage. Il vous proposera de récupérer l'enregistrement qu'il a sauvegardé automatiquement si vous avez oublié d'enregistrer votre projet ce qui arrivera régulièrement je pense. Ensuite les options qui sont cochées par défaut je n'ai pas rajouté d'autres options supplémentaires. Alors les autres options c'est clip couleur ici 5 secondes clip image 5 secondes je vous montrerai à quoi cela correspond mais c'est la configuration de base que je n'ai pas changé et je vous montrerai à quoi elle correspond dans votre montage vidéo tout à l'heure. Le réglage par défaut du projet. Alors ici nous avons quoi ? Alors oui ça c'est la sortie de mon montage en fin de compte c'est mes vidéos. Les vidéos que j'enregistre sont généralement en 1080p et 25 images par seconde à vous de voir suivant les images que vous avez les images sources en gros et puis c'est un peu le montage du projet qui va sortir. Les images que je vais sortir seront en 1080p et 25 images par seconde c'est ce que j'utilise. Alors si vous voulez une qualité inférieure vous pouvez mettre en 720p par exemple ou si vous voulez une qualité supérieure pour vos images vous pouvez passer en 2,5 ou en 4K. Alors attention là il faudra un ordinateur assez puissant. Moi personnellement je suis réglé pour mes vidéos que j'envoie sur internet et mes tutos sur 1080p et 25 images par seconde. Alors piste vidéo là on peut mettre deux pistes vidéo c'est ce que nous avons ici. Là j'ai deux pistes vidéo, deux pistes audio. Alors deux pistes vidéo c'est un peu juste quand même même pour démarrer c'est un peu un peu cheap. Alors généralement je mets trois pistes vidéo et deux pistes audio pour moi c'est suffisant mais si jamais vous aimez mettre une musique de fond sur vos tutos ou sur vos montages vidéo bon il faudra rajouter une troisième piste audio. Alors le dossier de projet personnalisé alors le dossier de base est configuré ici mais vous pouvez le modifier suivant où vous voulez stocker votre montage et votre projet de Canon live. Personnellement je l'ai déplacé je vous montrerai ça tout à l'heure. Les clips intermédiaires alors les clips intermédiaires ça pour l'instant je n'arrive pas à les faire marcher donc je ne pourrais pas vous montrer cette option mais ce qu'il faut savoir c'est que vous pouvez activer les clips intermédiaires. Les clips intermédiaires permettent de configurer vos vidéos et de les compresser de façon plus légère pour pouvoir les utiliser lors de votre montage et ensuite lors du rendu ils seront repris avec leur format d'origine pour pouvoir faire votre montage vidéo. Mais pour une utilisation plus fluide et plus légère de l'ordinateur il est possible d'utiliser les clips intermédiaires. Pour l'instant chez moi ça ne marche pas donc on ne verra pas ça aujourd'hui. Le montage. Le montage ici je n'ai pas coché d'options supplémentaires. Je laisse ça comme c'est configuré. Doses et régimes. L'environnement là c'est pareil je ne touche à rien. Processus de calcul et l'état 2 je le laisse à 2. Dossier par défaut. Application par défaut. Il est possible d'utiliser l'application par défaut comme pour la retouche d'image. Utiliser certains logiciels sûrement. Je n'utilise pas. Je configure tout avant le transfert dans le logiciel cadenne live. Acquisition là je ne touche à rien non plus. Donc vous pourrez revenir voir les paramètres qui sont ici pour voir si c'est les mêmes paramètres d'origine. Moi c'est les paramètres d'origine que j'utilise. Roues de montage je n'utilise pas. La lecture c'est pareil on ne touche à rien. Si vous pouvez toucher par la couleur d'arrière-plan du moniteur par exemple. Là ici la couleur d'arrière-plan est en noir. Je peux la mettre en bleu. Si vous voulez voir la vue en bleu je fais ok. Je fais appliquer ici. Ok et hop si je coche ici vous voyez tout est passé en bleu. C'est l'arrière-plan du moniteur. Alors je vais le repasser en noir puisque je préfère garder les options d'origine qui sont configurées dans le logiciel. Je vais appliquer ensuite convertir ici. Donc cette option là est configurée comme ça 1080 et 25 images par seconde mais en fin de compte les images je les transfère en format mp4. Donc je pense que ce paramètre enfin je n'y touche pas personnellement. Donc là je vais faire ok et nous avons vu ensemble les paramètres d'origine du logiciel. Alors hop là je recoche ici vous voyez il est repassé en noir. Alors comment se configure le logiciel maintenant que nous avons vu la présentation ? Alors ici c'est la source du projet. C'est ici que vous allez rajouter vos vidéos, vos images, vos musiques pour monter votre projet. Ensuite vous aurez des options ici qui vont apparaître suivant les images et les vidéos que vous aurez mis ici. des propriétés du clip aussi qui apparaîtront. Et ici nous aurons les compositions et les effets. C'est ce que vous allez utiliser le plus souvent aussi. Si je vais prendre donc composition, qu'est-ce qui m'intéresse ici ? Transition, par exemple des transitions et balayage. Vous allez avoir des infos qui sont intéressantes ici. Et vous avez ici le petit i. Le petit i c'est afficher ou cacher les descriptions des compositions. Et là vous allez avoir toutes les infos nécessaires. Applique une transition fixe entre images actuelles et des images suivantes. Ça c'est intéressant d'avoir les infos. Si je vais dans correction du son ici, volume, gérer les images clés. Vous allez souvent utiliser cette option. Et là c'est pareil, vous pouvez cocher i pour avoir des informations. Et vous aurez des informations sur l'option. Ajouter le volume sonore en fonction des images clés. Pour les couleurs, par exemple, ajustement rvb, ajuste de couleur simple, rvb, frayoure, coloré, ouf, compliqué. Bon bref, si vous cochez l'option ici, informations, vous aurez toujours des informations sur les menus que vous allez cocher. Je coque muet, rend muet le clip. Ça c'est simple d'utilisation. Alors maintenant que nous avons eu ici les petites infos, alors ce qu'il est possible de faire aussi, c'est déplacer des onglets. Ici j'ai un onglet composition. Ici j'ai l'onglet effet. Je peux déplacer cet onglet et le mettre ailleurs. Une fois que je l'ai pris, je peux le déplacer et le mettre ici. Et voilà. Et organiser un petit peu mon bureau de Canon live. Les effets sont arrivés ici. La pile d'effets est arrivée là. Les propriétés sont ici. Alors personnellement, je ne modifie rien dans les options qui sont par défaut. Ce qui me permet de me retrouver facilement. Mais certains tutos sur internet proposent de déplacer ces fenêtres comme bon vous semble. Alors moi je laisse la configuration d'origine. Comme ça je ne suis pas perdu dans mon logiciel et la configuration d'origine me convient personnellement. Mais il faut savoir que chaque fenêtre peut être déplacée. Celle-ci aussi peut être déplacée. Moniteur de clip peut être déplacé. Je vais le remettre où il était. Hop là. Ah bah non là il n'est pas parti où il était. Maintenant j'aurais pu essayer de le remettre où il doit aller. Hop je vais le lâcher. Et voilà. Le moniteur de projet est revenu à sa place. Alors moniteur de projet, moniteur de clip, non c'est inversé. C'est comme ça que ça doit aller. Moniteur de clip, moniteur de projet. Alors toutes les fenêtres peuvent s'agrandir, se modifier. Si vous voyez les petites flèches qui apparaissent ici, il est possible de modifier un petit peu l'organisation. Alors là ici c'est pareil. La petite option avec les doubles flèches qui sont là. Je peux agrandir ou diminuer suivant mon projet. Tac. Voilà. Alors les autres options qui nous intéressent. Celle-ci par exemple. Vous allez souvent l'utiliser. C'est l'outil de sélection. Ici le ciseau c'est pareil, c'est pour découper et couper. Les ciseaux vous allez souvent utiliser ça. Et l'option aussi qui est intéressante, c'est l'option déplacer qui se trouve ici. Vous allez voir le petit menu déplacer. C'est l'option qui nous intéresse assez souvent. Là c'est la timeline. C'est ce qu'on appelle la timeline qui se trouve ici. Vous allez avoir vos vidéos que vous allez rajouter ici. Nous allons voir ça tout à l'heure. Et un autre menu qui nous intéresse qui se trouve tout en bas à droite pour le moniteur de projet. On a un facteur de zoom qu'on veut agrandir ou diminuer suivant nos besoins. Et une petite option qui est intéressante ici, c'est adapter le zoom au projet que nous utiliserons de temps en temps pour se recadrer. Alors maintenant que nous avons fait le tour des options et des paramètres à configurer, nous allons maintenant lancer notre logiciel qui se trouve sur mon ordinateur et voir comment je l'utilise de façon simple et pratique. Nous nous retrouvons avec notre montage vidéo. Voilà comment moi je m'organise. Ici c'est l'intro de fibre à quimperlé. Alors j'ai fait mes petites vidéos à moi. Ici ce sont les musiques d'intro. Si je reviens à la base de mon montage vidéo, voilà comment ça se présente. Ici je vais faire play dans le moniteur. Là c'est le moniteur de projet. Le projet il se trouve ici. Moniteur de clip. Le clip pour l'instant je n'ai rien à l'intérieur. Sur les clips ils sont ici. Alors là je les ai rangés dans un dossier. Vous avez un dossier intro qui se trouve ici. Si je clique et je développe le menu, vous avez tous les clips de mon moniteur d'intro qui se trouve ici. Si je vous dis canavo, pas tout de suite bien sûr, mais si je vous dis canavo, c'est ici qui se trouve mon canavo. Ici c'est ma musique. Ici c'est ma même image que je garde pour faire l'intro. Pour avoir toujours la même image à l'intro. Là c'est la musique de fin celle-ci. Voilà. Et ça c'est mon clip titre qui va changer en fonction des tutos que je vais réaliser. Et là, Libre à Quimperlé. Ce menu Libre à Quimperlé qui va se dérouler et qui se trouve par exemple ici. Le Libre à Quimperlé c'est celui-là qu'on ne voit pas sur l'image. Mais vous présenterez tout ça. Nous allons voir comment réaliser des petits clips titres dans la prochaine vidéo. Ça sera le prochain chapitre. ça sera les clips titres. Pour l'instant nous allons voir la configuration de base. Alors comment ça fonctionne ? Je clic ici et je fais play. Et mon menu se déroule. Et vous voyez la timeline elle est en train de défiler ici. J'ai la musique qui est jouée, les images qui sont réalisées ici. Et là ça c'est la musique de fin que vous n'entendez peut-être pas parce que je n'ai pas branché la musique. Alors comment réaliser tout ça ? Alors je vais vous montrer comment je m'organise. Alors je n'utilise pas tellement les dossiers. Là c'est parce que je regardais des tutos sur internet et j'ai vu que certains créent des dossiers ici. Alors comment ça fonctionne ? Donc en fin de compte j'ai mis toutes les images d'intro. Je les ai mis dans un dossier. Alors ce dossier là c'est un dossier virtuel. Ce n'est pas un vrai dossier qui existe sur l'ordinateur. Comment ça marche ? Ici je fais créer un dossier. Alors je peux faire créer un dossier. Je viens de rajouter un dossier et je peux mettre tuto par exemple Freebox. Voilà j'ai fait un tuto Freebox. J'ai créé un dossier tuto Freebox. A quoi ça va me servir ? Bon. Alors je n'utilise pas tellement ce menu. Mais je vous montre vite fait comment vous pouvez vous organiser. Parce qu'il va falloir vous organiser lorsque vous faites du montage vidéo. Alors personnellement je m'organise comme ceci. Je vais dans mon explorateur de fichiers. Et dans mon explorateur de fichiers j'ai un dossier montage en préparation. C'est un petit peu comme ça que je m'organise. Et dans montage en préparation je mets toutes les vidéos, toutes les images et toutes les musiques à l'intérieur. Pour pouvoir retrouver mes documents facilement et ne pas aller m'éparpiller sur tout l'ordinateur pour retrouver mes images, mes photos et mes vidéos suivant le montage que j'ai à réaliser. De préférence toutes mes images et toutes mes vidéos seront présentes à l'intérieur de ce dossier. J'ai bien sûr des photos qui sont présentes sur mon disque dur ailleurs sur l'ordinateur. Mais si j'utilise pour montage vidéo des photos qui sont présentes ailleurs dans mon ordinateur, je ferai un copier. J'irai dans mon dossier montage préparation et je ferai un coller. Toutes mes vidéos et toutes mes photos doivent être présentes dans ce dossier pour mon montage vidéo. Elles ne doivent pas être présentes ailleurs dans l'ordinateur. Ensuite si j'ai d'autres photos et d'autres vidéos que je dois rajouter pour le montage, je les enverrai ici d'abord avant de faire mon montage vidéo. Je ne vais pas partir de mon montage Canon live et je vais vous montrer comment je rajoute des images dans mon projet. Pour cela je clique sur projet par exemple et je fais ajouter un clip ou un dossier. Là je vais rajouter mes vidéos. Comme je vous ai montré l'explorateur de fichiers. Alors n'utilisez pas les petits menus qui se trouve à gauche ici. Ça ne fonctionne pas ou je ne sais pas comment ça marche mais c'est ici que ça se passe. Emplacement personnalisé. Là je suis tout en haut du projet. Là il faut que j'aille dans le home bien sûr. Je déroule le home. Je vais dans mon dossier Michael et là je vais dans mon dossier vidéo. Voilà c'est ça qui m'intéresse c'est mon dossier vidéo. Et dans mon dossier vidéo j'ai montage en préparation. Donc là je déroule aussi le menu montage en préparation. Et là le menu qui nous intéresse c'est Freebox Pop. Nous allons faire un petit tuto sur la Freebox. Donc toutes les vidéos et toutes les images que j'aurai besoin vont être dans ce dossier. Elles ne vont pas être éparpillées sur l'ordinateur. Cela m'évitera d'aller dans les menus ici pour remonter et chercher les vidéos que j'ai besoin. Non tout se retrouvera ici. Ça sera beaucoup plus simple pour moi lors de l'utilisation et du montage vidéo. Je vais donc dans mon dossier Freebox et là je vais prendre toutes les images qui sont présentes ici. C'est toutes les images que j'ai besoin pour mon montage. Alors je fais un contrôle. Je sélectionne la première photo. Je vais jusqu'en bas. J'appuie sur la petite flèche image qui se trouve sur les claviers. Et là je vais pouvoir tout sélectionner. Et voilà. Et je fais OK. Et toutes les images sont arrivées ici. On peut le voir. Alors là c'est mon dossier intro qui se trouve ici. J'ai mon dossier Tuto Freebox qui se trouve là. Et pour l'instant mes images ne sont pas arrivées à l'intérieur. Donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre la première. Je vais prendre aussi la dernière avec la touche MAJ. Hop elles sont toutes sélectionnées. Je remonte ici. Donc ça je vous montre une manière de s'organiser. Je vais prendre la première ici. Je la déplace et je l'envoie dans Tuto Freebox. Vous voyez je la déplace. Les 12 vont être déplacées dans Tuto Freebox. Et je lâche. Voilà. Toutes les images sont dans le dossier Tuto Freebox. Alors ce dossier Tuto Freebox c'est juste un dossier virtuel qui n'existe pas sur l'ordinateur. C'est juste pour vous organiser ici dans vos montages vidéo. Donc quand j'ai besoin de faire mon montage vidéo et pour la Tuto Freebox, je me présente ici. Et je vais trouver les musiques que j'ai préparées et les images et les vidéos. Alors pour l'instant nous n'aurons pas de vidéos. Nous allons commencer par des images. Car nous allons voir qu'il est possible de faire de la vidéo avec des images. Alors voilà la Freebox qui est ici. C'est la Freebox Révolution. Alors ici je me mets devant et je fais Play. Et là on voit que le clip va durer un certain temps. Il va durer exactement le temps qui a été imparti ici. Parce que durer 5. Alors durer 5 pourquoi ? Parce que ici dans la configuration que nous avons ici. Configurer Canon Live. Vous voyez les clips images vont durer 5 secondes. Donc chaque image que je vais rajouter dans mon clip va durer 5 secondes. Parce que ici dans mon dossier j'ai configuré 5 secondes. Pour les clips type c'est pareil. Clip couleur ça sera pareil. Donc je fais OK. Et c'est pour ça que si je rajoute une deuxième image, elle va faire exactement le même temps. Elle va faire aussi 5 secondes. On le voit durer 5 secondes. Alors bien sûr je peux le rallonger. Ou le diminuer. Suivant les besoins de la vidéo. Alors suivant les besoins, quels besoins ? Les besoins ça va être par exemple la musique. Que je vais mettre avec le... Alors par exemple la musique que j'ai mis c'est laquelle ? Ca va être ici je pense... Oups ! Je mets la musique qui m'intéresse. Et comme on peut le voir ici. Parce qu'on voit, on a des petits signaux qui nous indiquent comment est jouée la musique. Ici en début de musique pour l'instant c'est muet. Donc à ce moment là je vais diminuer. Pour cela je viens sur le bord de la piste. Regardez. Hop ! J'attends que la flèche apparaisse. Tac ! Et je vais pouvoir cliquer avec le clic gauche. Déplacer ma souris sur la droite. Et diminuer la partie qui est non jouée. C'est à dire qu'ici il n'y a pas de son. Voilà. Je vais pouvoir déplacer ensuite la piste. Avec ma souris je me mets sur la piste. Parce que ici je suis avec le menu sélection qui se trouve à gauche. Outil de sélection. Je vais prendre ma piste ici sonore. Et je vais la déplacer sur la gauche. Et la ramener ici. Et voilà. Maintenant je vais pouvoir jouer la musique. Et les images. Pour cela je vais mettre en pause. Et je vais configurer l'ordinateur pour que vous ayez aussi la musique. Attention. Je vais mettre en pause. Attention. Lecture. Hoppala. 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 Le volume sonore de cette piste vidéo est un petit peu forte. Et vous n'allez pas m'entendre pendant cette vidéo. Je vais donc diminuer le volume sonore de cette piste audio. Pour cela c'est très facile. Il suffirait dans les onglets qui se trouvent ici. D'aller dans l'onglet effet. Alors si vous ne savez pas où est le menu. Vous avez un petit menu de recherche ici. Et vous faites volume. Comme on veut régler le volume sonore. Donc c'est assez facile. Volume. Gérer les images clés. Ensuite il suffit de cliquer sur volume. Gérer les images clés. Et faire glisser l'option sur la piste audio. Voilà. J'ai glissé l'option sur la piste audio. Et maintenant vous avez un nouveau menu qui est apparu ici. Si je sélectionne la piste sonore. Si je sélectionne le clip de l'image. Je n'ai plus l'option du clip audio. Je vais donc sélectionner ici ma piste audio. Pour avoir le volume des images clés qui se trouvent ici. Ensuite je vais baisser le volume. En allant ici directement. Et en mettant moins 20. Je vais lui mettre moins 20 pour baisser le volume. Et toute la piste audio sera diminuée en volume à moins 20. Alors si je remets la piste sonore en action. Attention c'est parti. Voilà vous allez pouvoir maintenant maintenant pendant la vidéo. Alors une petite solution aussi qu'il est possible de faire. C'est de faire un volume sonore qui va augmenter petit à petit à l'intro. Pour cela je fais un fondu. Avec le petit menu qui se trouve ici. Regardez. Hop. Vous allez venir ici. Vous allez voir un petit doigt qui va s'allumer. Le petit doigt s'allume. Et je vais pouvoir faire une intro avec un volume sonore qui va augmenter petit à petit. Alors pour cela je clique sur le volume sonore. Et on voit. J'ai un fondu à l'ouverture. Un nouveau menu qui est apparu dans la pile des effets. Dans la pile des effets. Alors bien sûr si cela ne me plait pas je peux le supprimer. Hop. Voilà. Le volume. Le fondu à l'entrée. Le fondu sonore à l'entrée a disparu. Alors si je reprends ici le petit doigt qui apparaît. Je vais mettre un petit volume sonore qui va monter tranquillement à l'intro. Alors je peux faire la même chose sur la piste des images. Ici j'ai une image. Donc si je viens sur l'image ici. J'ai celle-ci. Et je peux faire un fondu à l'entrée. Alors le petit doigt est ici. Je fais glisser sur la droite. Et là j'ai un fondu à l'ouverture. On peut aller. Vous voyez. Sur le curseur ici. C'est ce qui s'est affiché ici. Si je fais. Hop. Là j'ai toute l'image en entier. C'est ce qui s'affiche ici. Et là si je viens ici. On voit le fondu. On est sur l'option avec les fondus. Donc je peux faire un fondu ici. Alors nous avons lancé l'option avec un fondu pour le volume sonore. Et un fondu à l'ouverture pour l'image. C'est parti. Et hop. On voit le volume sonore qui monte tranquillement et doucement pour l'intro de notre vidéo. Et hop. Voilà. Ça c'est pas mal pour l'intro. Alors là je viens de mettre en pause. Alors en pause pour la Freebox Révolution. C'était pas une mince affaire. Mais nous avions une chance sur 10 pour que lorsque nous mettions en pause la Freebox Révolution, elle plantait. Il était donc impossible de suivre une émission à cause de la pause qui avait tendance à planter une fois sur 10. Donc ça c'était pour l'info sur la Freebox Révolution. Alors c'est pour ça que je suis passé à la Freebox Pop. La Freebox Pop que nous allons voir qui va arriver ici. Hop là. Qui est dans son carton. Et on va la mettre ici pour voir. Et nous allons voir comment nous allons agencer tout ça. Alors quand vous rajoutez une image, il faut souvent tendre un petit peu pour qu'elle se charge dans la timeline. Là c'est parti. All right. Hop là. Et on voit l'image qui apparaît. Je vais diminuer un petit peu ici l'image de 1 seconde pour amener celle-ci ici. Et qu'elle démarre un petit peu plus vite par rapport au rythme musical. Là si je vais. Hop. C'est parti. C'est un petit peu. Alors maintenant que nous avons fait les bases du clip vidéo, je vais vous dire Canavo. Mais avant de vous dire Canavo, je vais vous montrer comment je le fais. Et bien c'est très simple. Ici j'ai la musique de fin. J'ai la musique de fin que j'avais préparée dans mon intro. Et je vais donc la mettre ici. Ça c'est la musique de fin de mes vidéos et de mes tutos. Je vais le présenter ici et je vais vous dire Canavo. Alors comment je vous dis Canavo ? C'est très simple. Je vais dans le menu avec mon dossier des intros ici. Et j'ai un clip titre. C'est la prochaine vidéo. Ça sera les clips titres. Je prends mon Canavo et je le fais glisser ici. Alors je vais les superposer à l'image. Toutes les trois premières pistes qui se trouvent ici. Celle-ci, celle-ci et celle-ci. Ce sont pour les images. Les images et les vidéos. Et les deux dernières ici, ce sont pour les clips audio. Pour le son. Donc là, j'ai mon Canavo. Je clique ici et vous voyez le petit Canavo. Il apparaît ici. Alors attention, c'est parti. Nous allons voir qu'est-ce qui se passe. Et là, nous n'aurons pas la musique de fin. Très très fort. Alors pour cela, c'est très simple. J'ai une option ici qui est très intéressante. C'est celle-ci. C'est adapter le zoom au projet. Je clique sur adapter le zoom au projet. Et je vois que ma piste audio ici, qui est un petit peu longue. Je vais la diminuer. Je vais la diminuer. Je vais la ramener ici. Ensuite, je peux rezoomer. Je ramène ici mon curseur. Dans ma timeline ici, sur le Canavo par exemple. Et je vais pouvoir rezoomer sur le projet. Hop. Je zoom sur le projet. Pour revenir à ma timeline. Et voir ce qui se passe ici. Alors pour le volume sonore. Donc il va falloir régler un petit peu le volume sonore sur la fin. Je vais le diminuer ici. Et je vais mettre un fondu aussi. A l'ouverture. A la fermeture. Hop. Nous allons voir maintenant ce qui se passe. Et je vais vous dire. Canavo. Voilà comment ça se passe pour mon Canavo. Alors je vous dis Canavo. Et à bientôt pour une prochaine vidéo sur les clips titres. Allez. A bientôt. A bientôt. A bientôt.